Ça c'est le premier tableau que j'ai peint dans une petite chambre de bonne à Paris quand je suis arrivée et c'est un tigre, je suis dessine du tigre, voilà et je l'ai toujours gardé depuis. Bon ben ça c'est un tableau un peu symbolique, c'est en fait la petite fille qui est un petit peu dans un paysage dévasté, en tout cas un mouvement, qui appelle à l'aide et là il y a l'ange qui est elle-même en fait, c'est-à-dire qu'on a un ange en soi et même si on a des perturbations, il y a cette personne, cet hôte nous-mêmes qui n'a pas de nom, qui est plus puissant que ce qu'on croit connaître de nous, voilà un peu la symbolique du tableau. Ben voilà, je m'appelle Michèle Moret, je suis née à Liège en Belgique et je suis à Paris depuis très longtemps parce que Paris est la ville des arts pour moi, donc j'ai toujours été attirée par la création et ce qui pouvait naître sur toutes les couleurs dans la bâture. Donc sans avoir de don particulier, je me suis lancée et j'ai été attirée par faire des femmes, principalement des femmes d'ailleurs, des animaux et tout ça, je dirais dans la joie. C'est-à-dire que je ne peins jamais quand j'ai des idées noires, j'ai envie d'offrir un monde que moi j'aimerais voir partout autour de moi. Alors je vous présente toute une série de femmes un peu venues d'ailleurs. Alors cette peinture, c'est une petite tibétaine. C'est une petite tahitienne. C'est une iranienne. C'est une indienne. C'est une femme du désert et en fait, toutes les femmes que je passe, c'est d'après des photos dans des journaux ou sur Internet. Mais il faut toujours que cette personne, enfin cette photo, m'inspire, qu'il y ait une humanité, un mystère qui n'est pas le mien et qui m'attire. Alors ça, c'est une femme qui n'est peut-être pas venue d'ailleurs, mais c'est plutôt lié à Betty Poop ou pas me dessiner. Et ça, c'est une petite fille sud-américaine. Je n'ai pas vraiment d'avis sur le tableau, mais je le sens très vivant et j'ai souvent un malaise parce que je trouve que c'est très enfantin et je ne sais pas trop ce que ça exprime. Donc il me faut quelques jours que le tableau repose, que peut-être l'énergie déposée sur le tableau s'en aille un peu. Et puis après, je me dis, il faut de simple, ce que je n'ai pas, c'est ce qui est sorti de moi, donc il n'y a pas de raison de juger. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Je crois que, en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai appris. Mais je crois que la Namibie, c'est en Égypte. Oui, oui. Parce que ça a donné ça, mais je ne savais pas que j'allais faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est une femme qui vient de Namibie, qui vient des temps anciens. Donc quand je dis iranienne, je prends une petite photo, mais après je fais mille et une nuits, enfin bon, arrive. Ce qui était en moi, sans doute, ce qui m'a imprégnée et qui se met après sur le tableau. Ça, je ne sais pas quelle nationalité. Disons que c'est pris une petite photo des tombeaux égyptiens, donc ça n'a plus rien à voir une fois que je l'ai peint. Est-ce une graque ? Est-ce une égyptienne ? Je vous laisse le choix ou pas le choix, et vous la regardez tout simplement. Et des mamans ont eu envie d'acheter ça pour leurs enfants. J'aimais les couleurs, j'aimais m'amuser, j'aime colorier, donc je vous en présente quelques-unes. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire des femmes flottes ? Les fleurs, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as voulu exprimer en particulier ? En fait, je n'en sais absolument rien, j'aime beaucoup les fleurs, donc parfois avec les pistils et tout ça, je me faisais mon film où je voyais un visage et comme j'aime les couleurs, quand j'avais envie de me décontracter, je me suis dit je vais faire un visage. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? Oui, je suis en train de réfléchir. Oui, non, j'ai des trucs papier canson, mais ça, on ne va pas y aller parce que papier canson, c'est pour ça que je fais plus de papier canson, il faut, il faut... C'est quoi du papier canson ? Ah ben, du papier canson, c'est comme ça, c'est du papier pour peindre, qui est assez épais, mais après, il faut que tu l'en gardes. Oui, c'est très bien, c'est une famille de chats. Une chouette, en fait. Et d'ailleurs, parce que toi aussi, tu ne connais pas les gens, mais c'est très amusant parce que, moi, on m'a dit que c'était moi la chouette. Il y avait une jeune femme qui était, voilà, élégante. T'es en train de filmer déjà, là ? Un peu. Voilà, je me doute bien. Ben voilà, donc je suis aussi inspirée par les animaux, principalement par les félains. Et voilà, c'est trois chats et un chat qui s'est transformé en chouette. Et il y a des amis qui m'ont dit que c'était moi la chouette. Comme j'adore les animaux, également, je travaille sur petites photos et puis je laisse aller mon imagination. C'est très agréable, en tout cas pour moi. Oui, pour moi, les animaux, on a une mémoire animale. Donc l'ours, indépendamment des petits oursons qu'on donne aux enfants, c'est quand même la force et en même temps une douceur. Quand il se gratte avec une branche, une pierre, il fait ça délicatement. Le loup, ce que j'aime beaucoup chez le loup, c'est d'abord qu'il est avec sa louve toute la vie. Il se protège mutuellement et qu'il est également en meute, où chacun protège les autres. Donc c'est un bel exemple de solidarité, alors qu'évidemment, dans d'autres espèces animales, c'est l'inverse. Une fois qu'ils ont copulé, ovulé, ils s'en vont chacun de leur côté, donc à chacun de choisir sa voie. L'aigle, c'est symbolique, en fait. L'aigle, il plane au-dessus de la terre. Donc dans la symbolique, c'est si on peut prendre de la graine, c'est avoir une distance et de regarder les choses de haut et ne pas être collé à ses propres projections. Donc j'aime beaucoup cette image de l'aigle, de la même manière qu'un cerveau-là, qu'on lance dans le ciel et puis qui observe ce qui se passe et qui n'est pas non plus collé à la terre et aux problèmes. Il y a toute une symbolique, on dirait, avec la couronne, la lune, je ne sais pas, où tu étais des planètes. Oui, oui, oui. Hein ? Oui, hein ? Oui. Ça, c'est deux battues entraînées en une par rapport à l'homme que j'ai le plus aimé sur la terre qui maintenant a disparu. Donc lui, en costume un petit peu d'antan, est assez marqué par le royaume de Dieu, la religion catholique et la femme, beaucoup plus dans la lune, dans la captation des énergies sensitives et en même temps, la réunion des deux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment partie du cœur et que je garde précieusement. Ça, j'aime bien, j'ai copié le petit chéri. Ah oui. Je trouve que c'est extrêmement doux. Oui, oui, oui. Alors que je ne suis pas du tout, tu vois, mais je m'en fous, quoi. Et après, on m'a fait remarquer parce que ça, au début, je ne vois pas. C'est vrai qu'elle est tellement douce. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la peinture, c'est la liberté que je me donne. Parce que mes sources d'inspiration sont totalement différentes, comme vous avez déjà pu remarquer. Et là, j'ai beaucoup aimé les vierges, notamment le Botticelli. Donc j'ai adoré faire, voilà, une femme qui a une douceur. Et puis, cet enfant Jésus qui, finalement, a l'air plus fort qu'elle. Je m'en suis rendue compte après. Je reconnais bien aussi, mais à ma manière. Et parce que les coupes, ça ne marche pas. En fait, je me dis, mais je fais la voix du sentir. C'est vraiment la glorification de la femme. Mais pas pour dire qu'elle est supérieure, mais qu'il n'y a pas la parole de la femme, qu'elle est niée depuis 3000 ans par toutes les religions, tout ça. Donc, je m'étais dit, ben oui, la coupe, c'est, tu vois, c'est pas mal. Mais je ne suis pas aspirée vraiment. Attends, attends, celui-là, celui-là. Toi, quand tu vois ça, toi, tu vois quoi ? Une Mexicaine ? Non, mais je ne sais pas, parce que... Enfin, si, je sais, moi, de quoi je suis partie, mais je ne sais pas. Toi, ce que tu vois... Là, ça provient d'un conte. Alors, je ne me souviens plus de tout, parce que les contes, ils font parfois 20 ou 30 pages. Ou, si tu veux, c'est une petite fille qui a une poupée, qui a du rouge, du noir et du blanc. Et sa maman va mourir. Et en fait, elle va devenir cette petite fille qui brave tous les dangers. Et quand j'ai lu le conte, tu vois, ces couleurs... Je la voyais avec une poupée dans la main. Là, c'est sans images. Et c'est ce que ça me faisait ressentir. Donc là, il y en a même qui ont vu un petit moine, ou je ne sais pas quoi, ou tu sais... Mais il y a sûrement des images et des pays qui sont venus dans ce que j'ai fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais là, c'est la petite fille qui est devenue... Parce que la maman avait habillé la poupée, et l'avait donnée pour que la poupée protège la petite fille. Et la petite fille n'est pas nécessairement devenue dans cette couleur-là, mais dans ma mémoire, elle a pu, avec ça, braver tous les dangers. Et c'est pour ça que je l'aime, quoi. Parce que c'est pas uniquement la peinture... Et ça, c'est la poupée ou c'est la petite fille ? Ben, pour moi, c'est la petite fille qui est devenue la poupée, quoi. Ah oui. Qui est devenue la poupée chargée de l'amour de sa mère, qui lui permet de braver tous les dangers. Mais quand je l'ai fait, bon, j'étais emplie du conte, et je suis sûre que j'en ai le conte. Je vais dire, mais je lui raconte l'histoire... Mais c'est ça qui, en tout cas, me traversait, quoi. En fait, c'est un peu un talisman que sa mère lui a donné. Exactement. Donc, pour moi, c'est une petite fille magique. Je sais pas, tu vois... Alors après, c'est vrai que j'ai vu, le nez, c'est pas comme ça, ça va aux sourcils. Mais je veux pas toucher, quoi. Voilà, je... J'ai fait deux exemplaires. J'ai fait ça, ce tableau-là, que j'ai offert à une amie. Et quand j'ai retrouvé une photo, j'ai eu envie de le refaire. Mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire, le tableau était devenu beaucoup plus doux. Et après, dans la symbolique à laquelle j'avais pas pensé au départ, c'est vrai qu'on est très complexe. Donc, on a un côté qui peut regarder à gauche, qui peut regarder à droite. Mais finalement, après, je me suis rendu compte qu'il y avait une douceur, qu'il n'y avait pas de grands conflits. Donc, ça m'a bien fait plaisir. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées. C'est partie d'une petite photo d'une femme peruvienne, en noir et blanc. Donc, j'ai mis les couleurs. Et en fait, pour moi, c'est comme une femme chamane. Et souvent, je l'ai mise au mur. Et quand je me levais le matin, j'avais l'impression qu'elle me communiquait une espèce d'énergie, de joie, de jouer à vivre, en fait. C'était une photo du printemps à Rhin. Et ça s'est transformé, finalement, cette femme. Je pense qu'elle vient plutôt de l'Amérique du Sud. Mais peu importe, quoi. C'est le combat pour la paix. Et le drapeau, c'est le drapeau de... J'en sais absolument rien, en fait. Sur la photo SA, j'ai rajouté une colombe qui n'était absolument pas sur ce drapeau. Parce qu'au départ, dans les couleurs, j'avais regardé. Je ne sais plus quel pays. Donc, je ne voulais surtout pas que ça soit connoté. Tel ou tel pays, c'est universel. Même si cette femme n'est pas une blonde avec des yeux bleus. Alors, ce tableau, je l'adore. Je l'ai fait vraiment rapidement. On va dire, de manière pulsionnelle, quand Benazia Bito était assassinée et qu'il y avait une photo d'elle dans un journal. Donc, je suis rentrée un soir et j'ai fait ça, je ne sais pas, en quelques heures. Et je voulais vraiment qu'elle soit invaincue. On l'a assassinée, mais il y a quand même invictus, comme le nom d'un film. Voilà. On l'a plantation. Sous-titrage FR ?